bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler de l'interdit absolu de chez Givenchy j'ai été tester ça il y a quelques jours et j'ai été séduit j'ai été séduit par ce parfum pour moi c'est une réussite de chez Givenchy on est sur un parfum sensuel on est sur un parfum chaud on est sur un parfum qui a du caractère et j'apprécie beaucoup il est dit sur Fragrantica et partout ailleurs que c'est un parfum pour femmes moi je vous le dis il peut être porté par des hommes et moi je le porterai volontiers donc il a été créé en 2024 en haute de tête on a du cardamom nérolis lavande en haute de coeur tubéreuse d'inde jasmin sambac fleur d'oranger et en haute de fond on a du tabac du rhum patchouli et vétiver de haïti en termes de sillage tenue moi je trouve que c'est bon c'est très très bien le genre de parfum qui tient bien et qui a un qui laisse un bon sillage et comme je le dis les unisexes selon moi parfaitement unisexe je me vois bien le porter j'ai beaucoup apprécié je l'ai essayé j'ai vraiment adoré ça c'est parfaitement le parfum que je pourrais partager avec madame par exemple c'est vraiment on aime beaucoup partager nos parfums déjà de base mais celle là c'est vraiment on est vraiment sur un parfum qui se partagent en couple c'est un parfum sensuel ok mais c'est vraiment un parfum pour madame et monsieur donc on est sur un super beau parfum qui a beaucoup de caractères du haut tabac et au rhum on est vraiment sur quelque chose de caractériel quelque chose de sombre quelque chose de limite énigmatique j'aime vraiment beaucoup Givenchy c'est une marque que j'apprécie énormément en parfumerie ils ont vraiment de très bons parfums je suis toujours agréablement surpris par cette marque même la collection privée est vraiment sympa donc là où on est sur de la bonne parfumerie on reste sur les standards sensuels gourmands ouais sensuels gourmands et vraiment les trucs un peu qui sentent fort mais là on est sur quelque chose de travail et je trouve pas alors je vais je mets tout le temps ce parfum en avant là mais je vais les gens choisir un autre par exemple le fantôme le fantôme de je sais pas coravane je crois non non c'est trop trop chimique comme le scandale etc là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus travaillé de beaucoup plus pour moi raffiné et on est sur du caractère mais pas du caractère écœurant du caractère vraiment très 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 travaillé vraiment le tabac tabac rhum c'est quelque chose qui marche bien associé aux patchouli au vétiver c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien vous rajoutez à ça de la tuberose et de la fleur d'oranger bon on a le combo parfait quoi on a le combo parfait l'alcool le tabac et les fleurs blanches qui sont vraiment fort je vois pas ce qu'on peut aller chercher de plus un franchement voilà on est sur pour du mainstream on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif je le vois pas mais moi ça m'a fait un petit peu penser à me mettre des personnes à dos mais ça m'a un petit peu fait penser je vais parler du parfum que je connais parce que il y en a un que j'ai pas aux mercedes select night il ya un petit et une petite similitude et ça m'a rappelé ce parfum là un petit peu et j'ai beaucoup apprécié le mercedes select night un peu plus opulent et et on a des notes différentes mais on a vraiment une petite similitude j'ai senti des notes similaires et vraiment j'ai beaucoup apprécié donc grosse réussite de chez jean chi bon apparemment pour femme moi je le porte sans hésiter et j'avais tous les hommes à aller essayer je pense que vous pouvez vous permettre de le mettre parce que franchement est vraiment très très beau et pour moi il est parfaitement unisexe donc voilà c'est tout pour ce interdit l'interdit absolu jean chi je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à bientôt prenez soin de vous ciao